Votre café et votre soupe. Ce service de déjeuner pour les personnes itinérantes disparaîtra bientôt. L'Accueil Bonneau cumule les déficits depuis trois ans. La situation est devenue insoutenable. La seule fois qu'on n'a pas eu de déficit, c'est lorsqu'on avait des programmes d'urgence financés par le gouvernement durant la pandémie ou des autres programmes d'urgence. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent manger à l'Accueil Bonneau tous les jours. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut plus supporter cette situation financière. Pour continuer de nourrir les plus démunis, l'organisme a besoin d'au moins 700 000 $ de financement récurrent. Le fait que l'Accueil Bonneau est un peu différent. On n'a pas d'hébergement d'urgence, on offre du logement de transition au permanent. Ça veut dire qu'on ne cadre pas dans les mêmes balises que les autres organismes. Et donc, notre financement à la mission est beaucoup moindre que chez nos partenaires. S'il ne trouve pas les fonds nécessaires, l'Accueil Bonneau arrêtera de servir des repas les fins de semaine dès le 6 janvier. Et il fermera complètement son service alimentaire en février. Une première en 150 ans d'existence. Je trouve ça aberrant qu'on ferme le service. Dans la région aussi, bien, je veux dire... Ils font tout pareil, mon ami. Il n'y a pas d'autre endroit pour se trouver des repas, là. Les gens vont aller où? On va demander à Legault qu'il sorte son portefeuille puis faire ça. Tu sais, il faut aider le monde. Ils m'ont aidé à manger, là. Vous savez, je n'ai pas eu à voler, mais il y en a qui, tu sais, les gens qui vont se rendre là, là. Cette fermeture risque de mettre davantage de pression sur les autres services. Bien, c'est possible, c'est certain, vu la proximité de nos services, qu'on va avoir des gens, parfois déjà, qui visitaient les deux endroits aussi, là. Donc, au niveau de la fréquentation, ça va devoir au niveau de leurs habitudes. Ensuite, nous, on est quand même heureux de pouvoir dire qu'on va allonger les heures d'ouverture du Café Mission. La Ville de Montréal dit être inquiète de voir ce service fermé. Du côté du cabinet du ministre Lionel Carman, on dit être au courant de la situation et chercher des solutions. Mais pour l'organisme, il est minuit moins une. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.